de la Suisse. Pourquoi la Suisse est neutre ? Depuis quand est-elle neutre ? A-t-elle toujours été neutre ? Nous allons voir ça. Alors déjà, non, la Suisse n'a pas toujours été un pays neutre. Elle a participé à des conflits dans son histoire et c'est des Suisses participaient encore plus à des conflits puisque le pays était spécialisé dans le mercenariat. C'était vraiment le pays phare des mercenaires, des mercenaires suisses se battaient dans différentes armées et certes le fait que la Suisse puisse fournir des mercenaires à différents belligérants l'excluait souvent des systèmes d'alliances en Europe qui pouvaient être considérés comme une forme de neutralité si très différente de la neutralité qu'on imagine aujourd'hui de la Suisse. Mais de plus, elle n'était pas totalement exempte de d'accord. Par exemple en 1516, il y a eu la paix de Fribourg avec la France de François Ier et qui engageait la Suisse à ne pas engager de mercenaires dans les conflits contre la France et il y avait aussi des accords de préférence diplomatique entre les deux. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas une neutralité à ce moment-là, il y avait la France qui était favorisée. Cependant, la neutralité suisse va se développer notamment durant la guerre de 30 ans, qui est une guerre qui va déchirer l'Europe et qui va faire beaucoup de morts, beaucoup de dégâts et qui va conduire les pays européens après à signer des traités pour essayer de régler les conflits autrement que par la guerre. Ça ne va pas toujours fonctionner, mais l'idée d'essayer de négocier et de respecter l'intégrité des territoires des autres pays, ça vient un peu de là à ce moment-là, avec la paix de Westphalie. Et cette paix reconnaît l'indépendance de la Confédération Suisse. Donc déjà, elle se permet d'être moins liée à d'autres pays parce qu'avant c'était un peu plus compliqué avec le Saint-Empire germanique. Et donc, du gros, cette guerre, la Suisse n'est pas interdite. La Suisse est restée en dehors de ce conflit, alors qu'elle aurait pu avoir des raisons d'avoir le conflit dans son territoire également puisque la base de la guerre d'autres cantons était aussi une base religieuse entre protestants et catholiques. Même si c'était plus compliqué que ça puisque la France catholique s'est engagée aux côtés des protestants contre l'empereur du Saint-Empire germanique catholique. La Suisse, de son côté, est divisée entre des cantons catholiques et des cantons protestants, donc on aurait pu s'attendre à ce que la guerre s'y déroule également. Ce ne fut pas le cas. Et par la suite, elle ne va participer à aucun conflit. Et c'était à partir de 1798 lorsqu'elle est provahie par la France du directoire. Et qu'il y a donc une république helvétique qui est instaurée. Et c'est une république sœur de la France et qui doit suivre la France de ces conflits. Elle va participer aux campagnes napoléoniennes. Et aussi, elle va participer, après la défaite napoléon, à une campagne en France, en Franche-Comté. Donc ça, ça va être en juillet-août 1515. Et officiellement, c'est une réponse au bombardement sur Bâle qui a eu lieu en juin de la même année. Mais c'est là la dernière opération militaire que mènera la Suisse en dehors de son territoire. Ensuite a lieu le congrès de Vienne. Vous pouvez aller voir notre vidéo sur le sujet. Et un des éléments de ce congrès, c'est de reconnaître la neutralité de la Suisse. Elle est officiellement reconnue et la violabilité de son territoire est également reconnue. Ce qui fait que la Suisse est désormais en quelque sorte officiellement neutre et ne risque plus d'invasion en théorie. Après, dans les faits, la Suisse va continuer de fournir des mercenaires. Le mercenariat ne sera pénalement condamné en Suisse qu'à partir de 1927. Donc, il a quand même fallu encore un bon siècle pour que ça s'applique totalement la non-implication militaire de la Suisse dans des conflits. Et en 1914, en attendant la guerre 14-18, il y aura 6000 Suisses qui vont participer à la guerre. On peut également voir qu'en 1817, la Suisse va rejoindre la Sainte Alliance qui est une grande alliance pour préserver une Europe catholique, enfin chrétienne en tout cas, et préserver la stabilité politique en Europe. Donc, ce n'est pas forcément neuf. C'est quand même une alliance pour différents pays avec des pays qui sont extérieurs, qui sont surveillés. La France, à la base, sera surveillée par cette Sainte Alliance avant de la rejoindre. Et la neutralité suisse ne sera pas unanimement acceptée durant cette période. Plusieurs Suisses la critiquant parce qu'ils considèrent que c'est une limite à la liberté du pays, qu'il ne peut plus s'engager dans des guerres. Pendant la guerre 14-18, une partie de l'état-major suisse était favorable à une intervention militaire aux côtés de l'Allemagne. Cependant, ce ne fut pas fait parce que, déjà, il y avait la neutralité qui tenait à cœur d'autres, mais également car la Suisse était divisée sur la question. L'opinion publique suisse, en fonction des cantons, était divisée entre ceux qui voulaient s'engager aux côtés de l'Allemagne, d'autres côtés de la France. Et donc, la Suisse n'a pas participé à ce conflit. Et là, on arrive en fait. Une des raisons principales de la neutralité, c'est que la Suisse est un pays divisé entre plusieurs cantons, entre plusieurs religions, plusieurs langues, plusieurs influences culturelles différentes. Pendant la guerre de 14-18, une partie des Suisses voulaient plutôt pour les Français et d'autres pour les Allemands. L'engagement d'un côté ou de l'autre de la Suisse aurait pu avoir pour conséquence la division de la Suisse, l'éclatement de la Suisse entre plusieurs cantons qui seraient engagés dans des guerres différentes. Et de même, pendant la guerre de 30 ans, de 1918 à 1948, l'engagement de la Suisse, de la Confédération Suisse pour les protestants ou pour les catholiques, aurait divisé la Suisse entre protestants et catholiques. La neutralité suisse est donc un élément pour assurer l'unité de la Suisse car la Suisse entière ne serait pas d'accord sur quel camp rejoindre en cas de guerre. Cette neutralité va être intégrée dans les textes de la Constitution en 1848, mais c'est dans la Constitution, mais ce n'est pas alors considéré comme un but de la Confédération, donc c'est une conférence d'importance moins grande, ce n'est pas un élément central, mais c'est évoqué. Et c'est confirmé par la suite dans des réactualisations de cette Constitution, en 1874 par exemple, ou plus récemment en 1997. Ce qui fait que si la Suisse a pu voir des tensions diplomatiques, elle n'est pas intervenue militairement. Par exemple, il y a eu des tensions avec la France lorsque, en 1861 puis en 1871, la Suisse a tenté d'annexer la Savoie. En 1871, c'est quand la France annexe la Savoie, la Suisse veut récupérer un bout et en 1871, la Suisse voudrait profiter de la défaite française pour aussi récupérer un morceau ici. Ça va créer quelques tensions, mais au final, ça ne se fera pas et il n'y aura pas de conflits armés qui ont résultat. La Suisse va être également un pays hôte de plusieurs organisations internationales. Évidemment, on peut citer la Croix-Rouge en 1859. Mais il y en a d'autres. L'Union Télégraphique Internationale, par exemple, en 1868. Ou encore l'Union Postale Universelle en 1874. C'est également un lieu où, pendant la Première Guerre Mondiale, des conférences internationales vont se dérouler. Par exemple, en 1915, la conférence socialiste de Zimmerwald, qui va réunir les socialistes opposés à la guerre de différents pays. Après la guerre, Genève va devenir le siège de la SDN, Société des Nations, dont la Suisse fera partie. On peut aussi rappeler qu'en 1907, la Suisse va signer la Convention de la Haie, qui instaure les droits et devoirs des pays neutres, avec le devoir de ne pas s'engager dans des conflits, de ne pas favoriser un camp ou l'autre en belligérant, de ne pas le fournir en arbre, de ne pas le laisser utiliser son territoire comme terrain de manœuvre, et qui garantit aux pays neutres la violabilité de leur territoire. Malgré la signature de ce traité de cette Convention de la Haie, la Suisse, pendant 20 ans, va continuer de fournir des mercenaires et va commercer des armes régulièrement pendant différents conflits, mais de moins en moins. Le programme attend un peu après la signature de cette Convention pour qu'elle soit totalement appliquée en Suisse. La Suisse ainsi, pendant les années suivantes, va se contenter de participer à des sanctions économiques dans le cadre de la SDN. Bon, elle cessera à partir de 1938, mais déjà à ce moment-là, la SDN avait montré qu'elle avait été incapable de faire face à la montée des tensions, que ce soit l'invasion de l'Ethiopie par l'Italie ou l'invasion de la Chine par le Japon. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des fonds qui sont passés dans les deux camps par la Suisse. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des fonds qui sont passés dans les deux camps par la Suisse. Les États-Unis, par exemple, ont fourni des fonds à la Résistance passant par la Suisse. C'était un lieu de rencontre, donc c'était un peu un lieu neutre. Cependant, la Suisse fut un peu critiquée par son attitude pendant la Seconde Guerre mondiale. Déjà, la neutralité face à l'Allemagne nazie pu être critiquée et son attitude quand même assez bienveillante et le manque d'accueil de réfugiés juifs fut aussi critiqué. Pendant la Guerre froide, la Suisse choisit également de ne pas s'aligner. Alors certes, idéologiquement, elle était clairement plutôt dans le bloc de l'Ouest. Mais elle ne s'aligna pas. Elle ne fut pas membre de l'OTAN. Elle fut pas non plus membre de l'UE. La Suisse fut un lieu de rencontre diplomatique dans le cadre de la Guerre froide. Des observateurs suisses peuvent également être envoyés en médiateurs sur des lieux de conflits dans le cadre de cette Guerre froide. Donc, elle a quand même cherché à rester un pays plus non-aligné. Donc, ça, c'est un petit point sur l'histoire de la neutralité suisse. Il veut également savoir que cette neutralité ne signifie pas un pacifisme total. La Suisse a une armée. Il y a une mobilisation et un service militaire en Suisse. Il y a des fortifications parce qu'il faut pouvoir défendre les frontières de la Suisse. Il faut pouvoir assurer que le territoire suisse ne servira pas à une autre armée. Donc, le principe de l'armée suisse, c'est de protéger justement la neutralité suisse, de protéger le territoire suisse et d'éviter que d'autres pays enfreignent la neutralité suisse en lui forçant à la... La Suisse, aujourd'hui, accepte de nouveau à participer à des sanctions économiques. Elle peut également participer à des opérations de maintien de la paix, mais elle le fait dans le cadre d'accords avec les pays concernés. Elle ne s'engage pas de manière unilatérale, ça doit être dans le cadre de l'ONU et elle veut avoir l'accord des pays concernés. Donc, on ne peut pas en favoriser l'un ou l'autre. Il faut que ce pays soit damné. Et si, à une époque, cette neutralité a pu être critiquée en Suisse, elle est aujourd'hui quand même vue comme un élément important de l'identité suisse. Elle est reconnue internationalement et la Suisse s'engage pour promouvoir la paix au niveau international. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu, ça nous aide. N'hésitez pas également à dire ce que vous en avez pensé, que ce soit en positif ou en négatif, à faire des remarques, à apporter des compléments, à poser des questions. Je serai ravi de discuter avec vous dans les commentaires. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas arrêter notre prochaine vidéo. Au revoir tout le monde !